Mise en forme de tableau avec Excel Donc là on a un tableau brut Sans aucune bordure, délimitation De zone, etc. Donc mise en forme Et on doit arriver à quelque chose qui ressemble à ceci Alors on peut commencer Si on regarde d'ailleurs la mise en forme ici Par délimiter les zones Différentes zones du bulletin de salaire par des bordures Donc on peut commencer par exemple Éléments de paye, on voit que ça descend jusqu'à B34 Voilà, donc là on a un simple entourage Donc accueil Bordure Voilà, bordure extérieure Et si on regarde par rapport à la mise en forme On a quasiment la même chose à chaque fois Ici par exemple On doit remonter Non non, c'est juste une De moins, voilà Donc pareil Bien sûr on peut délimiter La première cellule ici du tableau, l'entête On s'occupera du texte qui ne tient pas dans la cellule ensuite Là par exemple Là par exemple, pour aller un peu plus vite On peut directement faire apparaître Toutes les bordures ici, les bordures intermédiaires du tableau Alors pour faire ça Pour sélectionner, voilà Pour faire ça, on ne peut pas le faire directement ici Il faut passer par autre bordure Alors les manips qu'on fait ici sont valables également sur Word Donc par exemple là j'ai besoin On a essayé de délimiter En fait il va me délimiter à chaque fois la colonne Voilà Sauf que si je mets ici cette bordure là Ça ne va pas fonctionner Il va me délimiter à chaque fois Toutes les lignes Donc ok Voilà, il ne reste plus qu'à faire Un contour Donc ici Même principe ici Donc autre bordure Voilà, ok Voilà, donc ça prend déjà un peu forme Ensuite, le but est On voit ici de répartir salariés Sur les quatre colonnes Et pareil pour charge employeur Pour cela Voilà, sélectionnez les quatre cellules Avec salariés Et cliquez sur fusionner et centré Pareil ici Fusionner et centré Reste à plus qu'à Créer Voilà, la bordure Correspondante Sinon le nombre d'heures mensuelles Qui n'apparaît pas ici On va essayer donc de le faire passer à la ligne On a en fait le bouton qui est là Voilà, donc très simple On peut centrer On peut également centrer en vertical Même si ici, bien sûr La ligne n'est pas assez haute Et pour aller plus vite Il suffirait de prendre tous les intitulés ici Et d'appliquer un centrage vertical Et un centrage horizontal Ensuite Au niveau des mises en forme Ça concerne essentiellement Donc on voit une police grasse Ici Voilà, des cellules ici en couleur Un texte un petit peu plus petit ici Donc on peut commencer par Voilà, prendre une police Un peu plus épaisse Alors là, a priori Ça ne passe pas au niveau des caractères Soit on augmente la largeur de colonne Soit on diminue Voilà, légèrement La taille de police Ensuite on va s'occuper des cellules ici Donc les bordures puis les couleurs Donc ici on peut prendre directement Cette bordure là Toutes les bordures Voilà Ici on peut faire pareil Ici également Et ici également La police de caractère ici Ça doit être du 7 Ah, alors elle n'est pas dans la liste Il suffit de taper 7 Et de valider par entrée Et on a ici donc La police de taille 7 Qui se Qui s'affiche Voilà On va Centrer Et bien sûr On va utiliser Envoyer la ligne Plus Centrer En hauteur Bon, il ne me reste plus qu'à faire des couleurs Alors au niveau des couleurs On voit qu'il y a 5 cellules Avec la même couleur Avec la touche contrôle On maintient cette TRL Et on clique sur les cellules Qui doivent être coloriées J'ai lâché contrôle À la fin Et là je peux utiliser par exemple Voilà Les verres Ici on va utiliser une autre couleur Il ne restera plus qu'à formater La période de paye Le titre bulletin solaire Le texte un peu plus gros ici On peut commencer par ça On prendra Un petit peu plus gros Voilà On pourra ensuite Donc je le disais ici Voilà On va diminuer Légèrement la taille de police La période de paye C'est un Voilà ici Vous voyez C'est du gris Centré Donc il suffira ici De Alors fusionner un par un On ne peut pas tout En même temps Et Par exemple ici Ici Pareil Ici Pour le titre Une zone de texte Donc insertion Une zone de texte Bien sûr On va améliorer un peu le texte Et Pour Iriser le fond La zone de texte Il faut bien se mettre sur le bord De la zone de texte J'ai accès au pot de peinture Et par exemple ici Alors on peut iriser Par contre là Le centrage en hauteur On a dû faire manuellement On va augmenter un petit peu Voilà Il ne restera plus qu'à Adapter la largeur des colonnes On voit ici C'est beaucoup trop large Il faudrait que ça tienne Sur une page à 4 Pareil ici On vérifie Donc ça va bien la colonne L C'est ce que j'ai ici Alors est-ce que ça tient sur une page Pour voir ça Soit on peut cliquer ici Sur mise en page Soit aller dans imprimer Bon on peut cliquer sur mise en page Voilà on voit que la colonne La dernière colonne Est repasser sur une autre feuille Alors pour régler ça Soit on va diminuer légèrement Ici Jusqu'à faire passer La colonne Si ça ne fonctionne toujours pas On peut gérer Avec les marges Légèrement avec les marges Voilà Ici c'est repasser sur l'autre feuille En hauteur Impeccable Je reviens à Normal On voit d'ailleurs Ici donc Les petits pointillés Qui désignent Les pages On somme bien sur la page 1 Pour terminer Cette mise en page On pourrait faire d'arrête Comme ici Le quadrillage Et non pas les bordures Le quadrillage Les cellules Dans Excel Il suffit d'aller dans un fichage Quadrillage oud Il suffit d'aller dans un fichage Parlas On peut donner Sous-titrage FR ?